Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu m'as tellement manqué. Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve avec Mian Sandlove et Frédéric Bonneau. À la suite de la projection d'un amour de jeunesse, on se disait en introduction, vous disiez en introduction de Mian Sandlove, à la fois la part partielle, partiellement autobiographique du film. Le fait que c'est le troisième film, dans une logique nouvelle vague, ça aurait dû être le premier. Le film le plus frontalement autobiographique est bien le premier, mais vous avez esquissé le fait que biographiquement, justement, il n'y avait pas assez de recul, c'était peut-être trop tôt pour que ce soit le premier. Peut-être cinématographiquement aussi, c'était trop tôt pour que ce soit le premier, parce que c'est un film, on y reviendra, avec une vraie ampleur, tant géographique que chronologique. Mais peut-être la première chose, c'est est-ce que c'est un film justement en raison, disons, de cette part, vous dites d'ailleurs que c'est moins un film autobiographique qu'un autoportrait, ce qui me paraît sans doute plus juste. Est-ce que l'écriture de ce film-là, particulièrement, a été, je dirais, simple ? Est-ce que ça, pour reprendre une métaphore aquatique, ça a coulé de source, ou au contraire, pas du tout ? Non, ça n'a pas coulé de source. Ça a été, en deux fois, en fait, ça a été même assez difficile, mais pas tellement difficile pour des raisons techniques, enfin, je veux dire, d'écriture de scénario, mais plus vraiment d'un point de vue psychologique. Et puis, j'avais envie de raconter cette histoire, je ressentais la nécessité de le faire, mais d'accepter, enfin, il y a quand même plus d'intimité, en fait, dans ce film-là, que dans mes deux premiers films. Je veux dire, je regarde aussi la sexualité, enfin, et ça, pour moi, c'était un chemin, quand même, c'était pas une évidence de filmer ces scènes. Donc, il y a ça qui était, et c'était quand même au cœur du film. Donc, il fallait trouver le chemin vers ça. Et puis aussi, oui, je le vois plus comme un autoportrait, effectivement, comme l'autobiographie, parce que, pour moi, l'autobiographie, c'est vraiment la fidélité à des faits, je ne sais pas, au sens vraiment de rapport à la réalité. Là, tout est transposé, quand même. Je veux dire, c'est fidèle à des émotions, mais c'est une réinterprétation, et c'est à travers une autre histoire, quand même. Donc, c'est pour ça que je me sens plus à l'aise avec l'idée de l'autoportrait, parce que, quand on dit autoportrait, on pense à la peinture. Et un autoportrait, ce qui est capté, c'est quelque chose, c'est une essence, c'est une idée, c'est une interprétation, mais c'est pas comme une photographie, quoi. Donc, c'est la différence, pour moi, c'est celle-là. Mais, en fait, j'ai écrit une première version de cette histoire, quelques années avant, je pense, avant d'écrire Le père de mes enfants. Donc, avant 2009. Je ne sais plus les dates, mais en tout cas, j'ai dû, après Tout est pardonné, après mon premier film, j'ai dû déjà vouloir écrire ce film. Mais, curieusement, je voulais le raconter du point de vue du garçon, ce qui, en fait, n'était pas juste. Mais, vraiment, alors, du coup, ça devenait un film impossible à écrire, parce qu'il fallait partir en Amérique du Sud. Enfin, ça n'avait pas grand sens. Mais il m'a fallu tout un chemin pour accepter, bizarrement, l'idée que cette histoire ne pouvait être racontée que, de son point de vue à elle, qu'en la suivant elle. Ça, ce n'était pas une évidence, en fait. Réinterprétation, travail sur les motifs. Mais pour prendre, puisque vraiment, on vient de le voir, donc c'est tout simple. La scène du carnet, par exemple, en revoyant le film, aujourd'hui, je me suis dit que c'était très exemplaire d'un certain art du récit et d'une certaine fluidité. C'est-à-dire que ça, je n'aurais même pas l'indistrétion de vous demander si c'est vrai ou pas. Il faut que tu me redises, je n'ai pas revu le film en entier, il faut que tu me redises. C'est le moment où elle est dans cet endroit en Scandinavie qui s'appelle Louisiana, qui est une sorte de cité un peu utopique sur la mer. Si j'ai bien compris, parce que je ne connais rien à l'architecture, avec donc ce professeur d'archi qui va devenir son amant. Et elle laisse son carnet de notes et son journal intime, enfin, elle l'oublie, en fait. Et elle écrit quelque chose comme, enfin, pour la première fois depuis quatre ans, plaisir d'être seul, la solitude ne me pèse pas, enfin, un sentiment de libération. C'est lui qui le trouve, il le prend, il se croise. Donc, on comprend qu'elle, elle est en train de revenir sur ses pas, sans doute parce qu'elle a perdu quelque chose d'important pour elle. Et donc, c'est lui qui lui rend. Et ce qui m'a frappé, c'est d'abord, voilà, typiquement quelque chose, j'imagine, qui a été réécrit, réinventé, etc. Et puis surtout, comme le dit Sullivan dans le film, on attaque toujours les films français sur les mêmes choses. Le côté bavard, complaisant, c'est ce qu'il dit là quand il sort d'une salle de cinéma. Moi, ce qui me frappe, au contraire, dans ce film et souvent dans vos films, c'est justement le côté silencieux. C'est-à-dire que non, en fait, ce n'est pas vrai. Dans les scènes les plus importantes, souvent, les gens ne parlent pas. Et là, par exemple, la scène à laquelle je fais allusion, elle est muette. Voilà, ça fait deux questions à la fois. Sur la parole, c'est vrai, je crois vraiment ce que tu dis, qui est qu'on a vraiment cette idée du cinéma français très bavard. Et j'imagine que c'est une idée, du coup, qu'on pourrait se faire, y compris de mes films, qui sont perçus, j'en suis sûre, comme très français. Alors que, et d'autant plus que j'admire énormément Romère, qui est vraiment un cinéaste de la parole. Et j'aime infiniment les dialogues romériens, la façon dont ils l'utilisent, comme un moteur de la dramaturgie. Mais en fait, mes films ne sont pas si bavards que ça. On y parle beaucoup, mais on y parle rarement frontalement de ce qui s'y joue. Souvent, la parole, elle est là comme du bruit, ou en tout cas, les choses sont dites de façon indirecte. Et ce qui s'y joue vraiment passe rarement par les mots. Et ce n'est pas que ce soit forcément un choix, parce que je peux énormément apprécier la parole. Et je crois à la parole comme une chose cinématographique. C'est beau, un visage de quelqu'un qui parle, qui dit des choses, qui nous intéressent. J'aime ça infiniment. Et la parole joue un rôle important. Et bien sûr, il y a des choses qui sont dites qui sont importantes. Et d'ailleurs, je suis assez attachée au scénario et aux mots qui sont prononcés. J'aime que les acteurs y soient fidèles. Mais je crois que mes films sont beaucoup plus... Je crois en effet que le silence, il y a une très grande part. Enfin, que beaucoup, beaucoup de ce qui se joue dans mes films se passe par des scènes silencieuses. Ou en tout cas, dans une sorte de dialectique ou d'équilibre entre des moments de parole et des moments de silence. Ça va aussi avec le fait que beaucoup de choses dans mes films sont laissées dans l'ombre. Elles ne sont pas dites, ne sont pas racontées volontairement. Donc oui, en effet, oui. Et alors sur ces scènes du carnet ? Qu'est-ce que tu veux savoir sur le carnet ? Je veux savoir, et c'est très difficile comme question, mais comment on arrive à condenser et à inventer un moment décisif d'un film. C'est-à-dire quand lui et elle vont comprendre que, ma foi, ils ne se déplaisent pas et que peut-être quelque chose est possible entre eux. Ce n'est pas rien. Comme les retrouvailles avec Sullivan, ça m'a beaucoup frappé. C'est un plan qui n'a l'air de rien, mais il n'a pas du tout l'air de rien. Ils sont en mouvement. Elle est en train de marcher dans la rue, il arrive derrière elle à vélo. Alors que la plupart du temps, dans un cinéma classique ou l'idée un peu naïve qu'on peut se faire des retrouvailles quand on est spectateur de cinéma, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se regarder dans les yeux, etc. Tandis que là, pas du tout. Elle marche sur le boulevard, il arrive derrière en vélo, il se regarde, voilà, c'est fait. Donc il y a à la fois, je ne sais pas, peut-être la volonté de marquer ces moments-là qui sont très importants et en même temps de les traiter dans cette sorte de fluidité, oui, comme ça, qui caractérise effectivement votre cinéma, ton cinéma. Il y a en tout cas une obsession qui est la mienne, qui est de... Alors c'est facile à dire une fois qu'on a dit ça, mais je n'aime pas la lourdeur au cinéma. C'est vraiment une chose, et c'est quand même une chose très très répandue, que ce soit la lourdeur des intentions, dans le style, dans le jeu, cette manière qu'est le cinéma si souvent d'insister, de redire des choses. Et je crois que beaucoup de... Je suis animée par un désir du coup, c'est lié, de légèreté, de concision, de ne pas appuyer. Ça détermine, je crois, aussi bien l'écriture que certains... Par exemple, l'autre exemple que tu donnes, quand elle marche et les retrouvailles, le fait qu'il arrive par le côté et que ce ne soit pas l'un en face de l'autre, que la mise en scène ne nous vienne pas de nous redire, de nous expliquer ce qui est déjà l'enjeu dramatique de la scène et qu'au contraire, il arrive en biais, en mouvement. Je pense que ce serait un bon exemple de ça. Et c'est vrai que je suis à la... Quand je relis mes propres scénarios, je suis à la... Enfin, je cherche à éliminer dès qu'une chose me paraît trop dite ou là pour nous faire passer d'informations. Alors que souvent, on dit au contraire, il faut faire passer d'informations. Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt tendance à vouloir supprimer tout ce qui peut être de cet ordre-là. J'ai revu plein de bouts du film, mais c'est vraiment un truc... J'ai beaucoup de mal à revoir mes... Comme plein de cinéastes, à revoir mes films. Enfin, plus de dix minutes d'affilée. J'ai revu plusieurs fois dix minutes. Je n'ai pas revu cette scène, mais bien sûr, je vois laquelle c'est. Je crois que ce qui se joue là... Évidemment, c'est le moment où ils vont commencer à tomber amoureux l'un de l'autre. Mais je crois que ce qui se joue, c'est le fait qu'il pénètre dans son intimité à ce moment-là, en tombant sur ce carnet, en lisant ses mots. Et là, on voit aussi quand même que les mots, malgré tout, comptent beaucoup dans l'écrit, comptent beaucoup dans mes films, même si ça ne passe pas forcément par la parole sur soi. Mais en tombant sur ces mots, dans lesquels elle parle de sa solitude, qui sont des mots du coup très intimes, ils pénètrent dans son intimité. Et pour moi, ça, ça va réveiller... Il y a quelque chose de très érotique là-dedans, à ce moment-là, qui se joue. Et c'est ce qui va, du coup, faire que lui va commencer à tomber amoureux d'elle, mais aussi qu'elle se sent peut-être désirée aussi, regarder autrement. Et effectivement, il y a quelque chose de décisif qui se joue là, mais oui, que je vois comme une chose assez érotique, au fond. Alors, pardon pour ceux qui n'ont pas encore vu Un beau matin, et je pense que pour la plupart, vous n'avez pas encore vu Un beau matin, mais donc le film sort très bientôt, donc vous le verrez très bientôt. Tu serais assez d'accord, c'était aussi ton choix avant cette conversation, de dire que ces deux films-là se ressemblent d'une certaine façon, se répondent et appartiennent peut-être à... En plus de l'autobiographie, peut-être sur des choses encore plus profondes, appartiennent presque à une sous-partie de ton cinéma. Voilà, s'il y a deux films qui se répondent pas mal, je montrerai celui-là, et donc le tout dernier, Un beau matin. Tu dirais que c'est les deux de mes films qui se répondent le plus ? En fait, ça dépend des moments. Je crois que mes films sont si liés les uns avec les autres que selon les moments, je peux avoir l'impression qu'un lien est plus fort avec l'un ou avec l'autre. Par moment, Un beau matin m'a vraiment paru faire comme un diptyque avec l'avenir. À d'autres moments, j'ai le sentiment que c'est avec mon premier film, Tout est pardonné, qu'il est le plus lié, parce que la question de l'amour entre un père et une fille occupe une telle place. Et puis à d'autres moments, c'est vrai, celui-là me paraît très lié parce que du fait de cette dimension très frontalement autobiographique, ce qui n'est pas le cas de tous mes films. En même temps, il y a un autre film avec lequel je peux quand même le relier. Pour ceux qui l'ont vu, c'est Bergman Island. En tout cas, dans Bergman Island, il y a une femme qui écrit un film et à un moment donné, on rentre dans le film qu'elle écrit vraiment très clairement et bien que, j'espère, il ne fallait pas savoir ça pour comprendre le film. Mais pour moi, dans le film de Bergman Island est la suite et la fin, l'impossible fin de cette histoire qui ne se termine jamais, de cet amour qui ne se termine jamais. Et d'ailleurs, j'ai attraîné dans ma tête pendant un moment l'idée d'une suite, ce qui n'était pas une idée vraiment possible, mais c'était là, d'un film qui se passerait sur trois jours et qui serait comme ce dernier chapitre. Et ce film, pour mille raisons, ne pouvait pas exister. Ça n'avait pas de sens pour moi de revenir encore sur cette histoire comme si, comme mon personnage, je n'étais décidément jamais capable de tourner cette page. Donc, je n'ai pas fait ce film. Mais quand j'ai écrit Bergman Island et que c'est posé la question d'un film qui aurait vraiment du sens, il ne fallait pas que ce soit anecdotique, il fallait que ça dise quelque chose d'essentiel sur mon héroïne, sur qui elle était. C'était évident pour moi que le film qu'elle allait écrire, ça allait être cette suite jamais écrite d'un amour de jeunesse. Alors, dans Bergman Island, en plus, il y a carrément une mise en abîme puisque le personnage de Sullivan revient et se plaint de sa représentation. Ça ne lui plaît pas. Il lui dit, tu m'as montré un type affreux. Enfin, je n'ai pas vu le film hier, donc je ne me souviens pas exactement. Il est témoin, il trouvait qu'il est plus beau et plus intéressant et plus sympathique. Voilà, il trouve que son double de cinéma est beaucoup moins bien que lui. Mais, avant de repasser la parole à Bernard, qui va peut-être reprendre les choses un peu du début, mais on s'est un peu éloigné. En fait, ce que j'aime beaucoup dans tes films, et ça on en parle peut-être un peu moins souvent, et je trouve que dans celui-là, c'est très fort, c'est l'attention portée au lieu, à l'espace, au trajet et au temps des trajets. Et je prends un exemple, quand on voit le garçon refaire ce parcours en vélo, avec le RER, dans sa maison de banlieue, etc., où il voit son père, enfin j'imagine que c'est son père, puisqu'on ne l'a jamais vu, en train de regarder la télévision, et il se retrouve dans sa chambre et il pleure. En fait, tous les plans d'avant, il n'y aurait presque pas besoin de montrer qu'il pleure. C'est très bien de montrer qu'il pleure, mais on a compris à quel point lui avait compris qu'elle avait progressé, qu'elle était partie très loin, qu'elle avait changé, et que lui fait au fond toujours la même chose, et est dans une situation complètement bloquée. Et donc c'est les mêmes plans de trajet, RER, vélo, sous-bois, pente, maison. Et voilà, je trouve ça très fort, parce que là encore, par exemple, c'est de longues scènes dialoguées, ou je ne sais pas comment on ferait, qui sautent, enfin qui n'existent pas, et qui sont remplacées juste par un trajet, quoi. Voilà, des quelques suites de plans qui racontent du spatial, et qui en fait disent l'immobilité, et quelque part, même en étant un peu cruelle, le ratage de ce personnage. C'est vrai que cette scène est cruelle, je l'ai trouvée cruelle aussi. Elle est très cruelle, très cruelle. C'est un peu la vengeance de mon personnage, de l'intérieur du film. Je l'ai trouvée cruelle en la revoyant. En tout cas, extrêmement mélancolique, et peut-être le moment le plus triste du film, au fond. Et oui, ça passe, comme tu le dis, bien sûr, par le fait de revoir ces lieux qui n'ont pas changé. En plus, je crois que c'est en hiver, enfin, il y a vraiment une chose, et puis cette image de ce cheval, je pense qu'il devait incarner, je pense que quand j'ai écrit le film, il y a eu ce petit fait d'hiver, là, qui m'a marquée, parce que je trouvais une immense tristesse aussi, de voir cet animal qui essaye de s'échapper de la ville, et qui peut pas, qui incarnait sûrement, à mes yeux, de façon plus ou moins consciente, l'idée d'une forme d'innocence, du désir, impossible, enfin, qui le renvoie à ça. Mais oui, pour revenir sur la question des lieux, ça a toujours été presque un moteur de mon cinéma, en tout cas, indissociable de leur écriture, presque plus que l'histoire en elle-même, enfin, mes films, dans le point de départ de mes films, il y a quand même toujours un mouvement, une forme d'histoire, mais qui se formule pas forcément, qui se pitche pas forcément très bien, je veux dire, c'est un mouvement, c'est un arc, que c'est, en revanche, presque toujours associé à cette histoire, il y a un décor, et c'est un décor qui, pour moi, a toujours une âme, d'une façon ou d'une autre, et qui est indissociable de l'intériorité des personnages. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup filmé les trajets, difficile de dire exactement pourquoi j'ai passé, j'ai fait tant de plans, huit films, sur des gens qui marchent, qui traversent la rue, qui rentrent dans des immeubles, des plans qu'on pourrait si facilement couper, mais j'ai toujours eu l'impression que les portraits que j'essayais de faire, puisque tous mes films sont finalement un peu des portraits, d'une façon ou d'une autre, d'hommes, de femmes, et ça passait par le fait de... pour transmettre leur présence, l'idée que je me fais de leur présence, il fallait les filmer, les voir marcher, quoi. La marche silencieuse, ça a toujours été une partie, pour moi, irréductible, quelque chose qui participait de la présence et associé à des lieux, quoi. C'est vrai que c'est vraiment un motif de mon cinéma. Et dans le dernier film, pour le coup, les assez doux, c'est vraiment femme seule dans les transports en commun, quoi. Il y a ce côté-là, de façon très forte, et c'est aussi là où on la voit changer et évoluer de ce corps engoncé qui ne veut plus entendre parler d'histoire sentimentale, enfin, voilà, c'est fini. Et puis, quelqu'un qui irradie quand elle reçoit le bon texto au bon moment, comme ça peut arriver à tout un chacun et que c'est dans un bus de banlieue. Enfin, voilà. Et ça, pour le coup, je trouve que ça, c'est plus profondément romérien que la parole, au fond. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça. Et on connaît son intérêt à lui et Romer pour l'architecture, l'architecture nouvelle, les périphéries, etc. Oui, ça va avec. C'est aussi, évidemment, une des choses auxquelles je suis si sensible dans le cinéma de Romer, évidemment. Et ça permet aussi de filmer les acteurs en plan plus large. En fait, quand on s'intéresse aux lieux, je filme les lieux. Donc, c'est souvent, quand je suis à l'extérieur, c'est souvent des moments où la caméra est un peu plus loin des acteurs. Et du coup, on voit aussi le corps qui s'inscrit dans le lieu alors que dans les appartements, et souvent, je filme dans des appartements parisiens, à moins d'être dans des focales hyper courtes pour montrer l'espace. Et moi, je n'aime pas du tout les focales courtes, j'aime les focales moyennes. Donc, du coup, à moins d'être dans un type d'artifice, je vais rarement être loin, voir tout le corps dans le plan. Je vais naturellement avoir des plans moyens ou des plans assez serrés. On peut voir les lieux à travers le mouvement des acteurs, mais en fait, je trouve qu'on voit le corps des acteurs et leur façon de marcher. Par exemple, même Isabelle Huppert, dans l'Avenir, on m'a souvent parlé de sa façon de marcher dans le film. Et ce qui permet de voir ça, c'est vraiment de la filmer dans la ville et de voir à quel rythme elle marche, sa façon de sauter du trottoir à la chaussée, la façon de se tenir. Je trouve qu'un corps qui marche dans une rue dit beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans un appartement. Et dans mon souvenir, d'ailleurs, quand elle découvre son mari avec une autre femme, elle est dans un bus, non ? Oui, j'ai beaucoup filmé les bus aussi, les moyens de transport. C'est le fait d'avoir été parisienne depuis toujours, ça, je crois. Oui, Isabelle Huppert est dans le bus et croise du regard son mari avec une autre femme qui marche dans l'autre sens. Il y a au moins deux scènes essentielles de mes films qui se passent dans des bus, puisque là, il y a aussi les retrouvailles de Camille avec la mère de Sullivan qui va lui permettre de revoir Sullivan qui se passe dans un bus, mais parce que le bus, c'est aussi le mouvement, c'est aussi la rêverie, c'est regarder le paysage qui défile et ça s'accorde assez bien du coup avec les états de mes personnages. Et un petit peu Conte d'hiver si on veut continuer à t'embêter avec Romère. Alors, tu ne m'embêtes pas parce que c'est moi qui reviens toujours. Pourtant, ce n'est pas le seul cinéaste que j'aime, loin de là, mais c'est peut-être facile d'en parler que d'autres, je ne sais pas, peut-être particulièrement familier, mais c'est vrai qu'en plus, cette scène de Conte d'hiver à laquelle tu fais allusion est une scène qui me hante. Pour le coup, c'est une scène du cinéma de Romère qui me hante et qui définit, je crois, qui dit quelque chose de Romère, une des raisons fondamentales pourquoi j'aime tant le cinéma de Romère mais aussi ce que je recherche à travers le cinéma. C'est-à-dire que cette femme qui, c'est dans Conte d'hiver, qui ne veut pas renoncer, qui est obsédée par cet homme qu'elle pense qu'elle va retrouver alors que ça paraît invraisemblable qu'elle puisse le retrouver et le fait que le film lui donne raison. C'est-à-dire que l'espèce de miracle de la fin et c'est ce choix que je trouve presque métaphysique à quoi sert le cinéma. Ça ne sert pas à raconter des histoires fausses, ça sert à essayer de se rapprocher de la vérité et en même temps de s'élever d'une certaine façon et de s'échapper. Il y a quelque chose de s'entrahir la vérité qui passe par l'idée du miracle et c'est comme la fin du rayon vert et ça, c'est un truc auquel je suis infiniment sensible et que à ma manière, j'espère à ma manière qui n'est pas celle de Romer que j'essaye aussi de trouver dans mes films. Plusieurs choses mais je voudrais revenir en partie sur un point. D'abord, le cheval, enfin le fait divers qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire ce cheval qui semble évadé d'un concours hippique et qui court qui court dans Paris, on se dit que le personnage, enfin ça dit aussi la polysémie des images, c'est-à-dire que le garçon regarde ces images et peut-être se souvient de l'été qu'ils ont passé et qu'on a vu qu'il a passé avec Camille et où ils ont pris eux aussi un cheval sur lequel ils sont montés et où ils ont vécu un moment heureux. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup cette image-là comme le renvoyait à son propre passé émotionnel. Mais autre chose aussi qui s'est dit dans l'échange, c'est que c'est vrai qu'à la fois, et c'est peut-être à voir avec ce rythme de vos films qui nous surprend, à la fois il y a cette capacité d'affirmer une répétition, par exemple les trajets de Sullivan en vélo, on les a vus une fois, le récit pourrait en faire l'économie, on les revoit pour les raisons dites une deuxième fois. Donc il y a des moments comme ça de reprise et en revanche, moi ce qui me frappe dans la scène du carnet, c'est autant peut-être le lieu, ce lieu absolument incroyable à la plage près de Copenhague, cette construction, que ce qui se passe tout de suite après. C'est-à-dire que là, il y a une ellipse de temps et d'espace qui fait que au lieu de prendre son temps, là on en gagne, on trace, on est même un peu dérouté puisque cette scène de jeté raccorde immédiatement avec un moment où elle se retrouve dans son appartement parisien, lui sonne à la porte, suit un raccord étrange où il entre, enfin elle le laisse entrer puis on le prend lui perpendiculairement si bien qu'il se croise dans l'entrée. On ne peut pas déterminer si elle et lui sont déjà ensemble. Quel est le statut du couple à ce moment-là ? On se dit mais on est... Bref, il y a un choc spatio-temporel à ce moment-là alors qu'au lieu justement qu'à d'autres moments on prend son temps, là ça trace mais presque de manière où la confiance est aux spectateurs et à son maximum. J'ai toujours fait une très grande confiance aux spectateurs. J'ai toujours pensé qu'il fallait partir du principe que les spectateurs étaient des gens très intelligents et qui comprenaient tout de la même façon que comme spectatrice je n'aime pas qu'on m'explique tout et qu'on me prenne pour une idiote. Du coup je considère que c'est respecter le spectateur que de penser et même s'il y a des choses qu'il ne comprend pas aussi je me dis s'il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises en fait au fond je trouve ça bien aussi que tout ne soit pas compris que tout ne soit pas un film peut être à la fois limpide et en même temps réservé avoir un mystère et je trouve que tout ne soit pas devant que tout ne soit pas dit qu'on n'ait pas le sentiment de finir le film en ayant vraiment tout compris comme une formule mathématique c'est une chose que je recherche enfin en tout cas ça ne me gêne pas j'ai souvent eu ces discussions d'ailleurs ça a pu m'arriver avec mes premiers spectateurs que ce soit des producteurs ou des gens impliqués dans le film et des demandes de clarification de ceci c'est là j'ai pas peur qu'il y ait des choses qu'on ne comprenne pas je trouve que c'est ce qui permet peut-être aussi un film de ressembler davantage à la vie qui nous échappe aussi dans la vie tout n'est pas clair on ne comprend pas toujours les raisons des uns et des autres et ça va avec oui avec aussi l'opacité de l'humain enfin la complexité de l'humain je veux dire Sullivan c'est un personnage quand même très paradoxal on peut je comprendrais qu'on sort du film en n'étant pas d'accord est-ce qu'il l'aime est-ce qu'il l'aime pas à quel point il l'a aimé et je ne suis pas sûre que le film tranche et pour moi et je ne suis pas sûre que lui-même le sache au fond et je crois qu'à travers ça j'essaye aussi de parler de la complexité des nuances enfin de l'humain mais pour revenir sur ce que tu dis oui c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé peut-être plus particulièrement dans mes premiers films mais les ellipses la concision je crois que ça tenait aussi simplement au fait que je racontais sur mes premiers films particulièrement les quatre premiers en tout cas après ça s'est un peu calmé mais les quatre premiers j'ai raconté des histoires qui se passaient sur des temps vraiment longs ça a dit 12 ans enfin là je ne sais pas sur combien d'années c'est mais c'est sur beaucoup d'années Eden c'est 20 ans Eden c'est carrément 20 ans mais bon le deuxième c'est sur un peu moins longtemps mais il y a aussi le temps qui passe enfin mes quatre premiers films sont quand même obsédés par la question du passage du temps donc du coup j'ai exploré finalement tous les possibles enfin je me suis intéressée à la façon de et j'ai aimé ça je trouve ça très je trouve ça très ludique et dans le cas précis que tu cites c'est il y a aussi quelque chose d'érotique là-dedans mais c'est dans la continuité de la scène d'avant c'est-à-dire j'aime je crois dans cette scène que je n'ai pas revue non plus mais je l'ai aussi en tête je crois que ce que j'aime c'est le fait que justement on ne sache pas très bien s'ils sont un couple ou pas et je trouve ça je trouve ça amène une tension qui m'intéressait à ce moment-là je trouve que c'est ce qui rend leur relation séduisante érotique à ce moment-là c'est que ce soit pas c'est que ce soit là dans l'air mais qu'on ne sache pas trop au fond encore où est-ce qu'ils en sont mais en même temps on sent dans leur façon de tourner l'un autour de l'autre que c'est là c'est-à-dire qu'en fait la lacune tu dis oui comme dans la vie enfin ce qui nous échappe la lacune les lacunes font partie du récit mais ça c'est c'est dès le scénario enfin on peut on peut écrire ça en faisant des élives en laissant certaines choses dans l'ombre en demandant au spectateur lui-même de remplir ou d'imaginer les trous enfin c'est quelque chose vraiment de conçu et volontaire oui alors pas forcément volontaire au sens de théorique je crois pas l'avoir formulé quand j'ai écrit mon premier film que ce serait bien de faire un cinéma qui soit comme ça mais par contre je pense quand même que ça a été un peu le postulat de mon cinéma dès le début j'ai écrit ce premier film Tout est pardonné avec vraiment un récit qui était construit sur trois moments et avec notamment entre le deuxième et le troisième moment une ellipse de dix ans et ça c'est quelque chose que j'ai écrit de façon instinctive à l'époque je sais pas j'avais 23 ans quand j'ai écrit ce film j'étais quand même vraiment jeune donc je l'analysais certainement pas mais c'est comme ça que ça s'est mis en place pour moi et j'ai énormément aimé écrire comme ça en laissant des choses complètement dans l'ombre mais je crois que ça tient pour le coup je crois que ça tient un peu à mon histoire familiale enfin comme beaucoup j'ai grandi dans un contexte où en fait il y avait des choses il y avait des choses que je connaissais des points importants de l'histoire de mon père de sa famille en fait mais il y avait aussi des choses absolument ignorées et je crois que ça a structuré mon rapport à l'imaginaire c'est-à-dire à la fois le fait de me concentrer sur des choses que je savais à laquelle je me raccrochais et d'imaginer le reste et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui m'a structurée en fait par rapport à ça tout ça étant dit un drame familial avec tout ce qui n'a pas été dit du coup ce qui a été imaginé par l'enfant que j'étais et je pense que du coup j'ai embrassé ce rapport-là au récit je l'ai fait mien quand je me le suis approprié c'est devenu ma façon de raconter des histoires en tout cas mes premiers films et tu penses que c'est aussi lié en plus de ce côté pendombre comme ça familial à l'écriture parce que tu as tu as souvent raconté en fait tu as déjà raconté que très jeune il fallait que tu te confrontes à ça quoi à écrire enfin même de la prose enfin pas forcément tout de suite en pensant au cinéma mais c'est quelque chose qui dans le roman est d'abord très courant et puis relativement facile à faire le roman est formidable pour ça tandis qu'au cinéma c'est quand même beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe parce que c'est quand même un art de la clarté de l'enregistrement c'est difficile c'est plus difficile de laisser les choses les choses dans l'ombre mais ce désir d'écriture en fait c'est ce qui vient en premier oui oui j'ai c'est le désir de l'écriture mais cette peur de l'écriture en même temps je crois que c'est ce qui a fait de moi une cinéaste aussi c'est à dire que j'ai à partir de l'âge de 17-18 ans avant de penser que je voudrais faire des films j'ai voulu écrire et vraiment les mots ont commencé à avoir beaucoup d'importance pour moi dans la lecture mais aussi comme cinéphile j'ai commencé à m'intéresser au cinéma et dès le début de mon rapport au cinéma il y avait la question des mots des mots qui étaient dits j'ai eu très vite une conscience aiguë du fait que les cinéastes que j'admirais le plus c'était ceux qui avaient écrit leurs films ça c'est vraiment profondément enraciné chez moi je tiens énormément à écrire mes films et c'est pas un jugement de spectatrice parce qu'il y a plein de films que j'adore qui ne sont pas écrits par les cinéastes et je sais très bien à quel point ça peut varier et donner des choses passionnantes mais au fond ce qui m'intéresse le plus c'est quand même le cinéma de ceux qui écrivent leurs scénarios parce que c'est là que je vois une continuité spirituelle c'est là où j'ai plus l'impression que quelqu'un me parle et c'est ce que j'aime quand je vois des films c'est que quelqu'un me parle et donc pour cette raison il a été très clair pour moi à partir du moment où j'ai voulu écrire que je devais écrire mes films mais l'écriture a toujours été un truc hyper compliqué pour moi très douloureux j'aimais pas du tout ce que j'écrivais d'ailleurs je pense que c'était pas bien du tout donc c'était une bonne raison de pas trouver ça de pas aimer mais du coup j'étais pas satisfaite et du jour où j'ai écrit un scénario je me suis sentie chez moi c'est un truc vraiment mystérieux ça peut-être parce que c'était pas littéraire les scénarios c'est pas des oeuvres c'est pas des oeuvres mais c'est totalement mystérieux parce que moi par exemple je refuse toujours d'en lire et j'admire les gens qui font ça toute la journée mais une continuité dialoguée enfin ce qu'on appelle une continuité dialoguée l'action les dialogues je trouve ça mortel c'est vraiment pas un genre littérairement passionnant c'est le moins qu'on puisse dire c'est très ennuyeux et j'ai toujours trouvé ça c'est vrai que c'est très ennuyeux à dire un scénario et quand je dis ça c'est pas du tout dans le sens où j'ai pensé que mes scénarios ils avaient une valeur littéraire non mais tu y étais à l'aise j'étais chez moi et peut-être justement parce que ça n'avait pas une valeur littéraire et que c'était désacralisé et qu'il n'y avait pas de surmoi il n'y avait pas de volonté de faire de la littéraire et peut-être que du coup je ne m'y sentais plus libre oui ça m'a libéré vraiment du poids de l'enjeu que je mettais dans l'écriture il n'y avait pas de risque de publication aucun risque et puis c'est qu'une étape un scénario ce n'est pas une fin en soi c'est juste un moment et il n'est que ce que les acteurs en feront ce que les images en feront c'est quelque chose en devenir et on peut à la fois dans un scénario accorder de l'importance aux mots aux mots qui sont dits mais en même temps on se libère de ce surmoi littéraire et ça pour moi ça a été décisif et j'ai vraiment trouvé ma voix de cette façon il y a une autre forme enfin oui une autre forme d'écriture en plus du scénario c'est que vous pratiquez le découpage alors visiblement le découpage au moment du scénario puis si j'ai bien compris au moment du tournage aussi mais ce qui m'a le plus troublé dans votre pratique du découpage c'est que vous dites à un moment et peut-être que ça a à voir avec la manière dont ça circule dans les plans vous dites à un moment en fait parce que normalement un storyboard ou un découpage c'est comme une bande dessinée on dessine sur l'écran on voit les personnages on pourrait comme un flipbook alors vous vous dites je dessine d'au-dessus c'est-à-dire que vous dessinez comme un plan mais pas le plan déjà de cinéma mais le plan presque de l'architecte où on verrait la maison du dessus ou la pièce dans laquelle sont les personnages du dessus c'est étrange comme manière de procéder mais à quoi ça vous sert j'allais dire non pas de les surplomber mais de les dessiner comme ça à la verticale surtout je ne les dessine pas véritablement parce que c'est des petits points donc ce n'est pas comme si je dessinais les personnages vus d'en haut mais c'est vrai qu'il y a une dimension très mentale à un moment qui passe par ça qui est longtemps enfin si maintenant aussi en fait que j'avais besoin c'est plutôt comme une étape dans un processus de clarification oui comme un architecte où j'ai besoin de voir l'espace mais en fait je ne fais pas du tout des storyboards le fait de ne pas avoir fait d'école de cinéma fait que je crois que je me sens à la fois libre par rapport à certaines comment dire certaines conventions et en même temps complexée techniquement donc je pense que c'est ce qui fait que sur mes premiers films je passais aussi énormément de temps à faire des dessins des trucs c'était aussi comme pour rattraper mon retard mais en fait le moment où vraiment ça se joue plus que c'est enfin les dessins je les fais au fur et à mesure et je les refais sans fin enfin j'ai tendance vraiment à beaucoup beaucoup travailler c'est vrai sur le découpage mais là où ça se joue vraiment c'est sur les lieux en fait c'est surtout que je passe énormément de temps et ça rejoint ce qu'on disait sur le rapport aux lieux en général dans mes films et j'aime je passe un temps même je dirais presque un peu délirant quoi à arpenter et ça ça fait ça fait partie ce que j'aime le plus dans le fait de faire les films à arpenter les lieux pour trouver jusqu'à avoir un rapport tellement intime avec ces lieux qu'il y a une sorte d'évidence sur la façon de trouver quel est l'endroit où placer ma caméra et après aussi je passe énormément de temps avec la script avec laquelle je fais tous mes films sauf celui-là c'est le seul film que j'ai pas pu faire avec elle mais tous les autres en fait on joue les scènes on les pratique je les explore c'est comme si j'avais besoin de me les incorporer en fait jusqu'à arriver à un tel niveau de connaissance et d'intimité de la scène d'abord ça me permet aussi de les améliorer les retoucher avec elle pour effacer tout ce qui me pourrait me paraître superflu ou artificiel etc mais aussi jusqu'à avoir un rapport organique avec la scène et c'est seulement quand j'ai ce rapport organique que je sais comment filmer mais ce travail-là qui est très laborieux il me procure un immense plaisir je crois que c'est pas loin d'être j'adore le tournage aussi parce que c'est le travail avec les acteurs mais vraiment le moment c'est presque le moment le plus zen pour moi c'est le moment où je suis avec la script de mes films Clémentine et on marche dans les lieux c'était particulièrement vrai à Foreux Bergman Island c'est un film qui a connu plein de rebondissements de tournage on a dû tourner sur deux années donc on a passé un temps fou et en fait j'ai adoré ça c'était stressant parce qu'on savait pas avec qui on tournerait et quand ni comment mais en même temps on a eu comme une sorte de cadeau qui était d'avoir un temps un peu infini que j'ai passé à arpenter cette île jusqu'à être absolument certaine et j'ai le désir d'être absolument certaine de chaque plan que je vais faire ça c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est préconçu à ce point là où les choses peuvent encore changer avec les comédiens dans les lieux pour des tas de raisons au moment du tournage c'est les deux à la fois en fait ça peut paraître paradoxal mais c'est absolument préconçu je connais je ne peux pas mentir là-dessus j'ai une connaissance vraiment à la virgule près du découpage oui tout est très 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 pensé prévu je connais quasiment par coeur mon découpage mais c'est pas fait pour que ça ne puisse pas changer mais c'est fait je dirais plutôt pour que les changements se fassent à un niveau supérieur je ne sais pas comment dire je ne veux pas arriver sur le tournage et que le problème ce soit comment je vais filmer ma scène qu'est-ce qu'on fait vite 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 parce que c'est le truc des tournages c'est quand même la vitesse il faut aller vite on a toujours de temps et pour moi le temps c'est au coeur de tout et en fait je trouve ça plus intéressant d'arriver en sachant exactement ce que je veux faire et en sachant pourquoi et en sachant aussi comment expliquer aux comédiens pourquoi c'est ça qui me semble le plus juste et j'ai l'impression que c'est comme un point de départ et que de là du coup on peut aller plus loin mais c'est tellement un point de départ ou en tout cas une marche nécessaire que cette impression qu'on a à voir vos films de je dirais d'un naturel évident d'une apparence de voilà que les choses sont là ce soi-disant naturel en fait c'est le résultat d'un travail d'un processus incroyablement long parce que les prises elles-mêmes enfin Magne l'évoquait en introduction vous allez parfois jusqu'à 20 prises 22 prises pour un plan pour un plan ce qui veut dire moins maintenant moins maintenant mais peut-être sur ce film-là beaucoup sur mes premiers films beaucoup moins maintenant mais ça peut m'arriver c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai j'ai une volonté assez farouche si jamais j'ai le sentiment qu'on n'est pas au bout je sacralise tellement les films en fait les films c'est tellement important dans ma vie ces films ils représentent une chose tellement essentielle je considère que c'est une telle chance de pouvoir m'exprimer à travers des films que je m'en voudrais éperdument si je lâchais un plan ou oui un plan une scène avant d'avoir eu ce qui me semblait être la vérité de la scène donc tant que j'ai l'impression qu'on n'y est pas je pense que j'ai vraiment été un cauchemar pour mes directeurs de production enfin sur les premiers films parce que je devenais malgré ma douceur apparente j'espère enfin ma politesse etc mais en même temps c'était difficile de m'arrêter à partir du moment où je creusais quelque chose et que j'avais l'impression de ne pas l'avoir et en fait là les considérations de budget de temps qui passe d'heure ne m'atteignaient pas beaucoup c'est vrai mais c'est là qu'on rejoint le personnage de Camille quand elle parle d'architecture et elle dit c'est la seule chose pour laquelle je soulèverais les montagnes c'est ce mystère là que je voulais approcher dans le film parce que cette jeune fille elle paraît quand même très fragile elle est dans l'obsession amoureuse elle est dans la dépendance et puis en même temps le film ne fait que l'effleurer ou l'apercevoir mais on voit quand même qu'elle se révèle enfin avoir une certaine volonté un certain caractère quand il s'agit de devenir architecte même si elle n'est qu'au début et c'est vrai que je dois dire je me suis étonnée moi-même à cet endroit là je me suis vue passer en assez peu de temps d'une adolescente très très mélancolique et voilà sachant pas ce qu'elle voulait faire dans un truc où l'amour prenait toute la place etc à une jeune cinéaste qui quand même avait une certaine détermination et c'est resté un peu mystérieux pour moi mais j'ai vraiment l'impression que la vulnérabilité qui était la mienne adolescente je l'ai je ne sais pas comment dire je l'ai transformée pour en faire une chose vers la création quoi donc le cinéma de ce point de vue là c'est aussi le goût de l'absolu ce que vous en parliez tout à l'heure à propos du du personnage de Camille après ça s'inverse un peu d'ailleurs mais pendant très longtemps Sulivade est vraiment dans le relatif et elle tout le temps dans l'absolu ce qui d'ailleurs visiblement c'est ce que pense la Créton ça peut la rendre un peu agaçante mais sur les prises c'est les acteurs parce que c'est ça la question quand on refait une prise quand on fait 5 fois 10 fois 15 fois un plan est-ce que c'est il y a encore un travail à trouver avec l'acteur il y a encore un endroit où aller où on n'est pas encore allé où c'est la technique enfin qu'est-ce que c'est les deux je pense à cette époque c'était sûrement que j'avais l'impression qu'on pouvait chercher encore trouver une nuance c'est des nuances en fait et moi j'ai vraiment grandi avec cette phrase je crois qu'elle est Nietzsche mais que c'est évidemment je ne cherche pas à me l'approprier mais elle m'a marqué c'est mon père qui me répétait ça c'est douleur à moi qui suis une nuance bon j'ai grandi dans un monde de nuances dans vraiment l'idée de la philosophie telle que mes parents me l'ont transmise c'est avant tout l'idée enfin c'est quand même il y a cette idée de la nuance et donc le travail avec les acteurs c'est pas pour les épuiser ou pour les faire souffrir ou pour aller plus loin pour aller plus loin je crois que c'était vraiment j'entendais quelque chose et j'avais l'impression qu'on s'en rapprochait mais que peut-être il y avait quelque chose qui pouvait aller plus loin ou aussi souvent faire disparaître la caméra davantage c'est-à-dire c'est vraiment une chose qui définit le style chez moi c'est le désir de faire des plans qui ne se voient pas enfin de faire oublier le style un style qui n'est jamais ostentatoire et je pense que à cette époque où j'étais moins à l'aise techniquement si je faisais plus de prise que maintenant c'est pas forcément lié qu'au jeu des comédiens mais plutôt aussi à la caméra au fait que je maîtrisais moins bien l'outil mais par contre j'avais ce regard j'avais déjà une certaine exigence et la volonté de faire des plans où on ne sentirait pas la caméra et je pense que ça ça pouvait me rendre dingue je me souviens j'ai revu dans ce que j'ai revu du film tout à l'heure j'ai revu un plan de Camille et Sullivan qui marchent dans la rue à Paris et ça aussi c'était une cause de beaucoup de prises j'ai beaucoup filmé dans les premiers films les rues de Paris j'ai beaucoup aimé filmer Paris en laissant la circulation vivre ce qui est toujours le cas d'ailleurs sauf que quand j'ai fait un beau matin avec le Covid malheureusement c'était impossible parce que tout le monde était masqué donc en fait c'était quasiment impossible de filmer les rues de Paris en les laissant vivre malheureusement mais j'ai toujours beaucoup aimé faire ça et je me souviens de ce plan où il marche quand il se retrouve et qu'il sorte du café il lui dit je voudrais marcher et il dialogue je crois que je l'ai fait 27 fois enfin c'était un peu ça je ne sais pas si j'oserais le refaire aujourd'hui mais c'était lié à la circulation peut-être un peu au jeu des acteurs mais je pense c'était beaucoup lié à ce qui se passait derrière eux et au fait de vouloir que ce travelling soit invisible qu'on ne le sente pas et peut-être que je trouvais que le travelling démarrait trop tôt et qu'on le sentait trop mais c'est ça peut-être une des choses les plus étonnantes parce que chez les gens qui commencent très tôt chez les jeunes cinéastes même extrêmement doués dont on peut beaucoup aimer les films etc on voit bien que le côté surcadré presque doit être un peu rassuratoire quand on est jeune donc les plans sont souvent soulignés etc tandis que chez vous vous le dites très bien c'est exactement l'inverse c'est-à-dire qu'il faut faire oublier la caméra et la fluidité dont on n'arrête pas de vous bassiner elle n'est pas qu'inventée c'est-à-dire que c'est vraiment ce que vous cherchez quand même oui oui la clarté la transparence du style ça ça a été je suis sûre que mon style a changé parce que j'ai appris et que les plans de mes films sont devenus plus sophistiqués qu'ils ne l'étaient pendant mon premier film évidemment mais par contre le désir n'a pas changé mon désir c'est celui d'une forme de rigueur d'une forme de clarté d'une forme de transparence je ne veux pas que le style de mes films soit narcissique je ne veux pas que le style se regarde c'est vraiment un truc et même si d'ailleurs je pense être beaucoup plus indulgente pour ça comme spectatrice parce que je peux aimer énormément des films dans lesquels le style se voit et est fait pour être vu et fait pour être admiré des films très souvent je vois des films avec des plans incroyables et je me dis waouh incroyable mais en fait je ne veux pas du tout ça dans mes films je ne veux pas qu'on se dise waouh d'ailleurs je ne saurais pas mais même si je savais je veux qu'on soit ému par je voudrais qu'on soit ému par un sentiment de vérité quant à la façon dont la vie est retransmise c'est la seule chose au fond qui m'intéresse et si je tire une fierté ce n'est pas du fait que le style suscite épate suscite l'admiration c'est au contraire qu'il ne se voit pas mais c'est vrai aussi par rapport à la durée des plans par exemple une chose qui souvent épate énormément les spectateurs c'est les longs plans séquences et moi-même d'ailleurs je suis impressionnée quand je vois des longs plans séquences très réussis très beaux et en fait moi je n'essaye jamais de faire ça parfois je fais des plans longs ça m'arrive mais jamais une longueur qui ferait que ça attirerait l'attention et que ça deviendrait une fin en soi et qu'on pourrait se dire et que ça se mettrait entre les personnages et nous je suis capable de couper un plan séquence que je trouverais très réussi mais que je trouverais trop visible par exemple ça c'est vraiment je crois une chose qui détermine mon rapport au style mais alors continuons un peu là-dessus ce parti pris et cette volonté de l'invisibilité de la fabrication tu as été aussi critique tu as écrit sur les films c'était là tout de suite enfin ça ce parti pris vient d'où ? je crois que c'était là pour le coup je crois que c'était là tout de suite l'obsession de la clarté la clarté du style je pense aussi bien sans vouloir revenir toujours là-dessus mais une influence de la philo quand même je ne suis pas du tout philosophe et je suis très ignorante en philosophie mais il y a quelques principes qui m'ont été transmis et je crois aussi beaucoup du côté de mon père cette obsession de la clarté dans une quête de vérité l'idée que pour arriver à une forme de vérité ça passe par la clarté et la clarté j'y mets aussi la notion de lumière dans la clarté donc aussi bien j'aime beaucoup le mot clarté aussi bien dans le sens qu'il exprime ce désir de transparence et de précision et en même temps dans le sens où cette précision elle va aussi dans le sens de la lumière il y a un mot en fait qu'on prononce assez peu souvent pour les cinéastes de façon peut-être un peu étrange on le dit pour les musiciens on le dit très facilement pour les peintres même pour les écrivains mais le cinéma est un système technique qui peut être très intimidant donc on prononce pas ce mot là c'est le mot de vocation parce qu'on se dit avoir la vocation de cinéaste mon dieu mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire il faut diriger 30 personnes sur un plateau connaître la technique etc sauf pour des gens peut-être qui ont commencé très jeunes dans le cinéma moderne alors on pense vraiment à des très grands exemples mettons Chantal Ackermann 16 ans premier court métrage Philippe Garel à peu près le même âge alors toi c'est un peu un peu plus vieux quand même mais est-ce que ce mot de vocation je pense que tu l'acceptes enfin tu admets ta vocation de cinéaste effectivement très jeune et le sens de vocation tu en parles très bien comme quoi ça peut aussi sauver une vie c'est-à-dire qu'est-ce que ça aurait été si tu n'avais pas trouvé le cinéma oui je ne peux que l'assumer parce que il est c'est j'en ai eu conscience très tôt enfin je veux dire à partir du moment où j'ai j'ai mis moi-même j'ai mis moi-même ce mot-là je veux dire tout de suite sur le désir de faire des films et ce que je mets dans ce mot c'est l'idée d'un absolu c'est comme si quand on voit Camille à quel point elle aime ce garçon et le caractère absolu qu'elle met dans cet amour elle le reporte finalement sur cette vocation c'est un peu pareil pour moi j'ai l'impression que j'ai vraiment j'ai abordé le cinéma comme ça dans l'idée de quelque chose d'absolu qui donnait du sens qui donnait du sens à ma vie vraiment ça très clairement et ça m'a je crois que ce qui a été ma chance c'est ce qui m'a permis de commencer tôt c'est le fait que je ne savais enfin j'ai vraiment eu la conviction que je ne pouvais rien faire d'autre et c'est ce qui m'a donné beaucoup de volonté ce qui m'a permis d'être moins timide de justement de ne pas me croire trop vulnérable enfin de trouver une espèce de force en fait cette force je crois qu'elle est vraiment elle est venue au départ presque d'un handicap l'impression à partir du moment où j'ai eu ça en tête que ce serait ça ou rien il n'y avait pas de plan B pas d'autre oui j'ai fait des études d'allemand j'ai fait des trucs mais au fond à partir du moment où j'ai voulu faire des films c'était vraiment impossible inconcevable voilà donc c'est ce qui s'appelle une vocation quand même mais je trouve qu'il y a un signe très concret de votre vocation c'est que souvent les cinéastes enfin certains cinéastes disent ah non moi ce que j'aime c'est l'écriture le tournage c'est une punition si ça pouvait être réglé sans que j'y aille d'autres en revanche sacralisent le montage comme l'étape enfin où ils peuvent faire vivre le film qu'ils avaient en tête vous vous dites j'aime l'écriture j'aime le tournage j'aime le montage c'est à dire qu'on a l'impression que vous aimez tout du cinéma et que alors que ce sont des expériences entre elles radicalement opposées elles ont d'une certaine manière presque rien à voir vous écrivez sauf dans le cas d'Eden avec votre frère vous écrivez seul le tournage mon dieu c'est l'inverse le montage vous êtes deux donc c'est là la vocation c'est quand on aime tout de quelqu'un comme elle qui dit à Sébastien à comment il s'appelle à Sullivan qu'elle l'aime totalement et elle peut pas expliquer alors qu'il l'énerve mais en fait c'est ça que je trouve extraordinaire dans le cinéma et qui est unique vraiment qui est propre à cet art et qu'on ne retrouve dans aucun autre art c'est cette variété qui est vraiment une chose merveilleuse à partir du moment où on l'aime parce qu'en fait l'écriture c'est quand même très solitaire quand on écrit mais moi je pourrais pas une des raisons pour lesquelles je pourrais pas je veux dire si demain c'était plus possible de faire des films je pourrais pas devenir écrivain je le sais c'est pas une solution de repli pour moi c'est inenvisageable parce que l'écriture la solitude de l'écriture me terrifie je crois aujourd'hui tout autant qu'hier et je n'arrive à supporter et à me confronter à cette solitude que parce que je sais qu'il y a le film à l'arrivée et en même temps je la chéris je trouve que c'est un moment très précieux fondamental pour rentrer à l'intérieur de soi je pense que je peux pas en faire l'économie et j'aime profondément ce moment quand même mais parce que c'est un film en devenir et le tournage c'est un moment collectif inouï enfin il y a une espèce d'adrénaline quand même qu'on trouve nulle part ailleurs qui est une chose incroyablement puissante et puis après la relation à deux au montage j'adore aussi ce dialogue là qui ne ressemble ni à ce qu'on a vécu au tournage ni à ce qu'on a vécu donc oui en fait c'est la variété en fait du cinéma de ces moments que je trouve une chose unique et que rien ne pourra c'est ce qui fait que rien ne pourrait remplacer le cinéma pour moi et vraiment le plaisir d'ailleurs cette question de la vocation effectivement ça passe d'abord par le plaisir de faire ce qui donne du sens à mes yeux au film alors bien sûr c'est ce que les films disent c'est le fait qu'ils existent mais peut-être plus encore que ça c'est le bonheur de les faire je crois qu'il n'y a pas de honte à dire ça je veux dire non mais parce qu'on pourrait penser que c'est les films en eux-mêmes qui valent et puis que finalement ce qui se passe avant pour les faire c'est pas important qu'à l'arrivée c'est des films qui comptent ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont bien pas bien est-ce qu'ils vont rester mais je suis pas d'accord avec ça je pense vraiment et c'est la beauté du cinéma que c'est aussi l'oeuvre d'art c'est aussi même si c'est quelque chose que les gens ne voient pas mais je pense quand même que ça passe d'une façon ou d'une autre c'est aussi je pense vraiment que le cinéma c'est un art de vivre et c'est un art de vivre et je crois que c'est ça que j'ai compris en jouant dans un film à 16 ans d'Olivier Assayas au début septembre et je crois que c'est pour ça que c'est à ce moment-là même si je ne l'ai pas formulé tout de suite que le cinéma est devenu ma vocation même si ça m'a pris quelques années pour après faire le chemin c'est que ce que j'ai compris sans le formuler c'est que le cinéma était un art et un art de vivre et ça ça ne m'a pas quitté et ça a été le moteur pour moi ce qui m'a donné la force c'est cette quête-là de cette pratique qui est à la fois l'expression de soi un objet quelque chose qui a du sens et en même temps c'est aussi une manière de vivre et les deux sont absolument organiquement incorporés l'un dans l'autre c'est ce que j'ai essayé de raconter avec Bergman Island la façon dont ces deux choses-là sont si intimement liées mais pour moi c'est ça qui fait le caractère unique du cinéma vous avez dit tout à l'heure parce que ça aussi c'est un mot compliqué à manier vous avez dit le but de tout ça c'est d'accéder à une vérité et donc on comprend qu'effectivement le naturel ne se donne pas il se gagne si on veut que le spectateur ait une impression d'une histoire disons naturelle juste employons le mot qu'on veut c'est le résultat d'un processus d'un travail d'une élaboration et c'est jamais donné d'emblée genre pris sur le vif ça c'est un autre naturel disons celui qui envahit beaucoup de films mais c'est disons plus une paresse et vous le résultat de la vérité est au bout d'un travail et en même temps vous l'avez dit aussi cette vérité elle a à voir avec la clarté et la clarté elle a à voir avec la lumière et ça la question de la lumière alors dans ce film c'est absolument flagrant mais je dirais c'est pas seulement la lumière c'est un trajet de la lumière c'est à dire la part de l'ombre c'est à dire les retomber dans l'ombre c'est à dire qu'on voit ici le personnage à certains moments j'allais dire rechute et que la quête la quête c'est effectivement la lumière peut-être la lumière originelle de la Loire enfin c'est cette lumière du monde mais comment ça s'écrit ça ? comment ça s'écrit la j'allais dire le trajet de la lumière ? c'est difficile de répondre à ça parce que c'est très c'est évidemment très abstrait mais pourtant c'est sensible en tout cas on peut aimer la lumière et rechercher la lumière ça ne veut pas dire faire baigner un film de lumière bien évidemment au contraire et c'est ce qu'il dit je crois dans une scène où il parle de l'importance de l'ombre je crois que dans le de la lueur oui en fait justement pour faire ressentir pour faire vibrer pour arriver à cette vraie lumière disons il faut aussi passer par des moments d'obscurité et je crois que c'est vrai aussi de mes personnages les personnages de mes films ne sont jamais uniformément bons rayonnants lumineux j'aime en tout cas j'ai toujours été attirée par des personnages qui eux aussi peuvent avoir quelque chose de très sombre et notamment les personnages féminins masculins pardon mais je crois que dans tous mes films il y a cette quête là mais ça veut jamais dire pour autant que mes films sont en même temps je crois qu'il y a toujours quelque chose de sombre et que ça participe qu'il y a une sorte de dialogue de dialectique il y a toujours de l'obscurité aussi dans mes films mais concrètement c'est quoi votre dialogue avec le chef opérateur par exemple ici Stéphane Fontaine est-ce que vous avez une discussion là-dessus est-ce que c'est un enjeu du tournage ou est-ce que c'est beaucoup plus j'allais dire pragmatique technique que ça et qu'est-ce qui l'aide lui à chercher j'allais dire cet arc là ou ce trajet de lumière dans votre échange ou dans j'ai le sentiment que le dialogue avec les chefs opérateurs pour moi il 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 se en fait j'ai j'ai toujours pu faire une très grande confiance j'ai travaillé quatre chefs opérateurs différents et j'ai jamais eu de problème enfin dans j'ai toujours eu des goûts comment dire pardon ils ont toujours très bien compris ce que je recherchais par rapport à la lumière c'est à dire à l'évidence une lumière qui ne se voit pas enfin on essaye toujours de capter avec les chefs opérateurs avec lesquels je travaille la lumière du monde quoi ça m'intéresse pas beaucoup de faire de créer une lumière qui fasse lumière de cinéma mais ça ça veut pas dire qu'on pose juste la caméra et qu'on n'a pas besoin d'éclairer que c'est facile et que c'est juste du documentaire pas du tout parce qu'en fait pour arriver à capter cette lumière là il faut en même temps enfin c'est parfois justement un travail un processus pour arriver à la capter parce que la lumière ne se photographie pas forcément comme elle se montre enfin mais ce que je veux dire c'est que ça a toujours été un peu je dirais pas que ça allait de soi mais j'ai toujours travaillé avec des chefs op en qui j'avais une très grande confiance dans le rapport à leur lumière et dans ce qu'ils allaient faire donc je pouvais les laisser assez libres et à la limite mon intervention consiste en général simplement à leur faire enlever dès que je vois quelque chose que c'est éclairé je suis gênée je leur demande de l'enlever ou de trouver une manière de ne pas faire sentir la lumière mais sinon s'il y a un dialogue avec eux ça a toujours plus été sur le mouvement de la caméra en fait les plans c'est-à-dire rendre la caméra invisible ça c'est vraiment peut-être ce qui nécessite le plus de dialogue entre les chefs op et moi plus que la lumière puisqu'en général encore une fois ça s'est fait toujours dans un truc de grande confiance et avec très peu de problèmes enfin comme une sorte d'évidence quand même par contre j'ai pu avoir des dialogues assez poussés et j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs pas les mêmes choses d'un chef op à l'autre mais sur la façon de concevoir des plans qui soient très souvent en mouvement parce qu'en fait il y a énormément de mouvements dans mon cinéma mais que ce mouvement donne toujours le sentiment de suivre les personnages et jamais de les devancer de jamais les précéder c'est-à-dire qu'on doit avoir le sentiment que le mouvement est produit par le mouvement du personnage mais ça c'est facile à dire mais après ça se décline en mille questions qui se posent quotidiennement pendant le tournage il y a toujours une grande interrogation avec le cinéma finalement c'est le rapport entre le cinéaste et ses comédiens parce qu'on sait qu'à Hollywood plein de films auraient pu se faire presque tout seul ou de façon interchangeable je ne parle pas des très grands films des auteurs évidemment mais que voilà le cinéaste à un moment c'est quelqu'un qui allait parler aux comédiens il était surtout là pour ça pour leur dire ce qu'il devait faire et les diriger alors maintenant on est dans un tout autre cinéma mais comment ça se passe parce que ça vous ne l'avez pas appris ou vous l'avez appris sur le tas enfin voilà en faisant des films parler à un acteur quand on ne l'est pas soi-même même si un peu puisqu'il y a eu une expérience en tant que comédienne mais assez brève enfin voilà et en plus avec cette exigence des principes de cinéma qu'on a énoncé mais aussi encore peut-être une autre exigence qui est celle de l'autobiographie qui complique peut-être encore un peu plus les choses c'est-à-dire que il ne faut pas se trahir soi-même il ne faut pas trahir personne il faut savoir ce qu'on raconte enfin voilà comment se fait cette maillotique un peu mystérieuse oui pour le profane entre quelqu'un qui est sur un plateau et qui doit parler à des acteurs je crois que là encore l'expérience du tournage à 16 ans m'a aidé pas mal enfin m'a permis peut-être de gagner du temps ce qui est marrant c'est qu'en fait j'ai quasiment jamais remis les pieds sur un tournage enfin c'est curieux dans mon cas parce que j'ai connu des tournages très tôt deux tournages fin au début septembre et puis d'Olivia Sayas et puis deux trois ans après mais alors là c'était vraiment un tout petit rôle dans les destinées sentimentales et finalement c'est les deux seuls tournages où j'ai été à part ceux de mes films je n'ai jamais enfin à part une heure par ci une heure par là mais je n'ai jamais fréquenté d'autres tournages donc je ne sais pas ce qui est finalement je sais beaucoup moins que beaucoup de gens avec qui je travaille par exemple les gens qui travaillent sur mes films ils vont tout le temps sur plein de tournages ils voient plein de cinéastes travailler de plein de façons différentes ils connaissent plein de méthodes moi au fond je n'en connais qu'une c'est la mienne celle que j'ai apprise au fur et à mesure de mes films donc ce qui est étrange pour moi c'est qu'au fond j'ai très peu de recul sur ce qui pourrait me définir par rapport à d'autres dans le rapport aux comédiens mais ce que je veux dire c'est que quand j'ai eu la chance de jouer dans ce film parce que si Olivier Assela c'était quelqu'un je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui mais de très doux avec les acteurs et dans quelque chose de très respectueux et du coup je me suis fait une très haute idée tout de suite des relations qu'on pouvait avoir avec ces acteurs je ne dis pas que ça aurait été autrement sinon mais ça m'a je ne sais pas j'ai l'impression que du coup ça m'a permis peut-être d'éviter quelques écueils j'ai eu tout de suite une très haute idée de la relation qu'on peut avoir entre un cinéaste et des acteurs et après c'est difficile de généraliser sinon pour dire que je crois qu'il y a une chose vraiment c'est au respect à la confiance et j'ai toujours cru et ressenti et je crois que l'expérience m'a montré que c'était vrai que plus on faisait confiance plus on aimait en fait ces acteurs plus ils vous le rendaient je ne crois pas je sais que certains fameux cinéastes sont connus pour avoir été dans des relations violentes de conflits de brutalité avec leurs acteurs d'abord je ne suis pas capable d'avoir ça comme genre de relation j'ai horreur de ça et je ne crois pas à ça et j'ai vu sur mes films ce que j'ai obtenu de plus de patience d'attention de générosité de la part des acteurs et notamment des enfants notamment je pense aux pères de mes enfants avec les petites qui m'ont vraiment donné beaucoup je l'ai obtenu grâce au fait qu'elles m'appréciaient je veux dire que du coup il y avait du plaisir et du coup aussi c'est ce qui permettait peut-être de leur demander de recommencer sans que ce soit pour elles dans la souffrance j'essaye de faire en sorte que tourner dans mes films ne soit pas une souffrance quand même pour les acteurs mais je ne pensais pas du tout à des problèmes forcément de conflictualité simplement un acteur qui est à côté de la plaque qui n'y est pas heureusement je n'ai pas été trop confrontée je n'ai pas le souvenir d'avoir été trop confrontée à ça j'ai été confrontée à une certaine résistance chez Tim Ross dans Bergman Island ça c'était un peu dur parce que c'était nouveau pour moi et du coup avec la tentation de manipuler ça c'est vraiment un truc que j'ai un peu découvert sur Bergman Island mais ce n'est pas du tout je veux dire je me suis adaptée à une situation et j'ai surtout appris au fil des films à m'adapter à la personnalité de chaque comédien pour que les choses soient possibles et se passent au mieux mais je n'ai pas c'était plus un truc de résistance qu'il avait qui faisait qu'il y avait des choses qu'il ne voulait pas faire qui lui faisaient peur en fait curieusement c'est surprenant de dire ça peut-être d'un acteur aussi connu expérimenté que Tim Ross mais en fait je pense que c'est quelqu'un qui est gêné par des choses un rapport très compliqué à son corps et je pense qu'il y avait parfois une certaine violence pour lui à jouer un personnage qui n'était pas un personnage de composition qui était un personnage proche de lui et ça en fait ça le faisait très peur je pense et du coup voilà là j'ai eu il y a eu des tensions des difficultés à l'amener à accepter à être tel personnage voilà ça ça c'est peut-être ce qui a été le plus délicat pour moi mais jusqu'ici j'ai quand même toujours eu des relations avec mes acteurs et mes actrices très bonnes et où ça se jouait dans des nuances et leur capacité à accepter enfin à écouter à accepter de refaire sans perdre patience mais je ne me suis pas retrouvée dans la situation qui doit être très pénible en tout cas pas pour des rôles importants face à des acteurs qui étaient complètement comme tu dis à côté de la plaque l'essentiel c'est de les choisir non ? c'est ce que je crois et j'ai tendance à sacraliser cette question là j'aime autant travailler avec des acteurs inconnus qui n'ont pas d'expérience des enfants qu'avec des acteurs qui peuvent être très expérimentés si je les aime mais dans tous les cas j'ai besoin de les aimer c'est impossible pour moi je ne pourrais jamais choisir des acteurs juste parce qu'ils feraient partie d'une liste d'acteurs connus et qu'on me dirait que mon producteur me suggérerait de travailler avec lui ou elle parce que ce serait bien pour le film c'est vraiment une chose qui est inconcevable pour moi et ça j'espère ne jamais céder là-dessus vraiment pour moi le B à bas c'est de choisir des acteurs qu'on aime et qu'on a vraiment envie de filmer sinon c'est impossible et ça ce travail-là il se fait j'allais dire de toutes les manières recourir à une professionnelle du casting ou voir un acteur ou découvrir une actrice dans un film comme vous disiez avec Lola Créton dans le film de Catherine Breillat Barbe Bleue comment se fait ce travail si important de savoir quel sera à la fois l'acteur qui va incarner voire déborder le personnage que vous avez écrit quels sont les modes de recrutement ça a vraiment varié selon mes films ce qui a changé c'est que j'ai fait des films récemment avec des acteurs qui étaient plus expérimentés plus connus alors que ce n'était pas le cas de mes premiers films mais quand j'ai fait ça c'est des films que j'ai écrits vraiment en pensant à eux je n'ai pas casté évidemment Isabelle Huppert ou Léa Cédoux j'ai écrit l'avenir pour enfin pas pour mais en pensant dès la première ligne à Isabelle Huppert de même que j'ai écrit Un beau matin en pensant dès le départ à Léa Cédoux donc ça c'est un processus qui est différent mais qui tient à des rôles pour lesquels voilà dans lesquels tout à coup je peux voir telle ou telle actrice mais c'est des je ne dirais pas que c'est des accidents mais ça arrive par moments mais ce n'est pas quelque chose que je veux vraiment décider il se peut très bien que le prochain film que je ferai je le fasse avec des acteurs inconnus dans tous les cas et après quand c'était des acteurs inconnus sur mes premiers films là oui on faisait du casting mais par exemple Constance Rousseau la comédienne qui joue dans mon premier film Tout est pardonné elle avait 16 ans Elsa Farahan qui faisait le casting de mes premiers films elle l'a abordé dans la rue c'était pas j'aimais bien quand j'ai fait mes premiers films aller vers des comédiens qui n'étaient pas forcément des gens qui voulaient jouer ou chez qui il y avait une résistance je crois que ça c'est une chose même si j'ai travaillé depuis avec des comédiens très connus je crois que je pourrais encore demain avoir ce même désir là j'aime bien la réserve chez les acteurs j'aime bien les acteurs réservés ça tient sûrement aussi à mes personnages mais j'aime bien filmer des jeunes gens qui résistent un peu qui sont timides qui n'ont pas envie de tout donner chez qui tout n'est pas devant et c'est ce qui m'a pas mal conduit pendant mes surtout mes premiers films à aller plutôt chercher des acteurs qui ne voulaient pas forcément jouer ou qui avaient tendance à se planquer voilà même Constance je pense elle a été très heureuse de jouer dans le film mais au départ c'est quelqu'un quand on l'a filmé c'était vraiment on avait la première fois c'était comme un petit chat apeuré enfin elle était terrorisée elle se cachait derrière ses cheveux elle était très timide même Lola je ne sais pas si elle est encore là vous l'avez vu tout à l'heure là maintenant elle l'est moins mais elle était même en ayant joué dans le film de Catherine Breillat c'était une jeune fille d'une immense timidité à la limite elle avait du mal à parler moi c'est ça qui me plaisait je crois aussi cette timidité ce retrait et même Romane Koninka que j'ai vraiment l'impression d'avoir un peu forcé à aller jouer alors que c'était pour lui quelque chose il a joué dans trois de vos films voilà mais lui aussi il y avait une forme de résistance et je crois que ça va un peu avec mes films enfin de personnages où il y a quelque chose qui nous échappe et qui ne veut pas se donner c'est ce que disait Jean-Luc Godard les honnêtes gens ont peur devant une caméra ceux qui n'ont pas peur est-ce que peut-être pour terminer peut-être quelques questions de votre part quelques questions du public bonjour j'ai deux questions dans la rétrospective il n'y a pas vos courts-métrages qui sont visibles en DVD ou ailleurs j'en ai fait deux trois quatre mais en fait sur les quatre il y en a deux que je n'ai même pas fini en fait mes courts-métrages n'ont jamais été véritablement produits donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas une existence très et les deux premiers alors le premier j'y suis quand même attachée parce que c'est grâce à ce court-métrage que j'ai rencontré Imbert Balsan qu'il a beaucoup aimé et qui après c'était un producteur qui a après voulu produire mon premier film donc je suis attachée mais vraiment c'est pas un court-métrage dont je suis fière et je ne m'y retrouve pas complètement mais j'y suis attachée parce que de façon affective mais tu ne l'as pas perdu non non je n'ai pas perdu mais je le cache d'accord et et par contre celui que j'aime bien c'est le deuxième que j'ai fait qui s'appelle Un pur esprit qui est en noir et blanc que j'ai fait avec encore moins de sous parce que dans les deux cas c'est des courts-métrages que j'ai tournés en un jour avec rien autoproduit enfin c'était vraiment vraiment c'était très très minimaliste et par contre j'aime bien le deuxième qui s'appelle Un pur esprit qui dure trois minutes et c'est vrai on aurait pu le montrer mais j'ai vraiment pour être franche j'ai vraiment l'impression d'être vraiment née comme cinéaste avec mon premier long-métrage donc si je pouvais faire disparaître les brouillons d'avant mais je sais que c'est pas vraiment possible c'est trop tard déjà et puis Un pur esprit donc pour vous répondre et étant bonus ou en malus de l'un de vos DVD je sais plus lequel ou de plusieurs Tout est pardonné Tout est pardonné Oui bonjour merci j'aurais pas mal de questions mais je vais en poser une au moins c'est quoi du choix des musiques très présentes très présentes dans vos films que ce soit des musiques diégétiques comme disait Jean Savant ou amener comment vous avez choisi ces musiques pour le film qu'on vient de voir là par exemple ces musiques de para je crois et puis ce thème qui revient deux fois sur l'eau etc qui est magnifique qui accompagne l'image finale mais qu'on entend plutôt dans le film aussi autour du autour du chapeau voilà comment vous êtes amené à choisir en fait on me dit souvent qu'il y a beaucoup de musiques dans mes films alors qu'il n'y en a pas tant que ça enfin je crois pouvoir dire que par rapport à ce qui se fait en général en termes de combien de minutes de musique par film il y en a relativement peu dans mes films mais en revanche c'est vrai que la musique existe toujours très fortement mais je crois que c'est beaucoup lié à l'usage du silence là encore on en a parlé tout à l'heure mais en fait c'est un peu comme la même illusion qu'on pourrait penser que mes films sont très bavards alors qu'en fait ils ne le sont pas il y a dans mes films des moments musicaux qui sont très présents et où la musique est faite pour être complètement entendue écoutée comme les personnages souvent l'écoutent mais en fait il y a aussi dans tous mes films sauf Eden mais parce que Eden est un film sur la musique sinon dans tous mes autres films il y a toujours de longs moments sans musique y compris des moments où la musique serait très on pourrait très tenter de mettre de la musique notamment des moments de transition des moments des plans le genre d'endroit où on met de la musique dans les films enfin les plans de personnages qui marchent etc. et où en fait je n'en mets pas et c'est ce qui fait je crois qu'on l'entend particulièrement je n'ai jamais travaillé avec un compositeur par exemple je n'ai aucun de mes films sur aucun de mes films je n'ai travaillé qu'un compositeur donc je n'ai toujours utilisé que des musiques préexistantes c'est aussi quelque chose je crois presque un peu un postulat ça ne veut pas dire que ça ne changera pas un jour mais je crois que ça définit le rapport que j'ai à la musique j'ai toujours aimé l'idée que la musique ouvrait une porte sur une autre âme une autre histoire qu'elle venait rajouter une autre dimension qu'elle avait sa propre histoire je crois que ça va complètement avec cette idée que j'ai évoquée précédemment de faire des films qui parlent de la vie plutôt que des films qui parlent de cinéma et c'est pour ça que j'aime l'idée d'aller chercher des musiques qui sont nées avant le film qui font partie de la vie que j'ai écoutées avec lesquelles j'ai un rapport et donc très souvent c'est comme ça que j'en viens à choisir et souvent avant le tournage d'ailleurs 3, 4, 5 morceaux qui vont exister très fortement dans le film soit parce que je vais les mettre comme musique de film soit parce que le personnage va les entendre mais c'est en général des musiques que j'ai en tête oui avant et qu'à un moment donné j'ai l'impression qu'il y a une note enfin une note je veux dire quelque chose dans la musique qui rejoint enfin qui me c'est ce que puisque tu citais Godard il disait aussi que les titres étaient comme des panneaux indicateurs ça c'est un truc qui m'est vachement resté qui m'a toujours beaucoup servi pour trouver les titres cette idée là mais je ressens un peu la même chose sur la musique c'est-à-dire que la musique le fait de rentrer dans le film en ayant déjà en tête l'idée de 1, 2, 3 morceaux qui vont être présents dans le film et souvent que j'écoute d'ailleurs un peu en boucle de façon souvent un peu obsessionnelle quand je prépare le film ça me donne aussi une direction par exemple sur Un beau matin mon dernier film j'ai utilisé une sonate de Schubert qui a un rôle important dans le film en tant qu'une foi mais c'est un moment important entre le personnage de Sandra Léa Cédoux et son père et j'ai vraiment fait le film avec cette musique qui m'a accompagnée et les titres ça va avec ce qu'on disait sur la lumière le nombre de vos titres qui évoquent la lumière que ce soit Éden Un beau matin L'avenir enfin je pourrais presque faire une parodie de ça des titres de mes films c'est pour ceux que je n'ai pas encore utilisés mais je ne fais pas exprès en plus oui mais ça revient cette question de la lumière dans les titres madame vous avez écrit la plupart de vos films après tous vos films en français et puis Bergman Island en anglais et je me demandais s'il y a une différence dans le processus d'écrire le scénario et si vous avez découvert des nouvelles contraintes ou libertés en écrivant une langue autre que votre langue maternelle en fait Bergman Island je l'ai écrit en français je n'aurais jamais pu je ne pourrais pas écrire en tout cas pas aujourd'hui je serais bien incapable peut-être un bout de dialogue comme ça mais écrire un scénario en anglais j'en suis absolument incapable et ce qui s'est passé c'est que ça a été évidemment traduit mais du coup c'est celui de mes scénarios que j'ai le plus où j'ai le plus lâché comme on dit aux acteurs dans le sens où quand j'écris mes propres scénarios en français je peux être vraiment un peu maniaque sur des tournures de phrases des trucs et là et c'était assez agréable finalement comme je maîtrise évidemment moins l'anglais que le français du coup j'ai fait une très grande confiance et je leur ai même demandé que ce soit Vicky Cripps Tim Ross Mia enfin tous les acteurs qui avaient les rôles principaux en anglais je leur ai demandé de me dire je ne voulais pas que ça sonne traduit etc donc en fait beaucoup des dialogues ont été adaptés et c'est souvent les acteurs et notamment Tim l'a beaucoup fait il l'a beaucoup apporté je crois pour ça en amenant plus de concision quelque chose de plus direct qui lui ressemblait davantage du coup j'ai voilà pour Bergman Allon j'ai fait j'ai laissé davantage je dirais de liberté aux acteurs sur les dialogues vos prises de vue vous m'ont frappé beaucoup pourriez-vous parler un peu des portes entre ouvertes les fenêtres les miroirs je crois que tous les cinéastes ont certains leitmotifs auxquels ils reviennent de façon obsessionnelle une rétrospective Douglas Sork en ce moment à la cinématique sur les miroirs c'est vrai je me souviens d'avoir rencontré un cinéaste dans un jury quand j'avais fait je crois juste mes deux premiers films qui s'appellent Jamshed Usmanov je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous voient qui c'est et lui me racontait qu'il était obsédé par les escaliers qu'il s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas faire des films sans filmer sans cesse des gens qui montaient et descendaient des escaliers et c'est difficile pour moi de l'expliquer mais oui je crois que la question c'est exactement ce que vous dites les miroirs là c'est peut-être plus propre à un amour de jeunesse il y a deux trois plans de miroirs où elles se regardent qui font sens et qui parlent qui évoquent je pense qui ont à voir avec le passage du temps mais par contre les portes les fenêtres c'est vrai que il y en a partout dans mes films j'aime les filmer plus que tout filmer pas des gens qui ouvrent et ferment les fenêtres mais en tout cas filmer ce qui d'ailleurs souvent rend malheureux je filme énormément les fenêtres je mets par exemple un truc qui est coûteux sur mes films c'est que je fais mettre maintenant de façon quasiment systématique ce qu'on appelle des gélates qui opacifient un peu les fenêtres sans qu'on s'en rende compte ce qui permet de voir au-delà des fenêtres alors que souvent c'est pas systématique souvent sur les films on le fait pas parce que ça prend du temps parce que c'est coûteux et bon moi les fenêtres sont tellement présentes dans mes films et du coup ça veut dire les fenêtres mais aussi ce qu'on voit derrière et donc je fais énormément ça mais ça raconte le fait que je filme énormément les fenêtres et en effet les portes mais je crois que ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait de filmer les personnages en mouvement de les filmer passant d'un lieu à l'autre on va peut-être prendre encore une on va peut-être s'arrêter là on va s'arrêter là oui allez on s'arrête non mais avant rappelons quand même qu'à 19h projection de tout est pardonné en présence de Mian Sandlove de Paul Blain et Constance Rousseau merci Paul Blain et Constance Rousseau et à 21h30 l'avenir en présence de Mian Sandlove et d'Isabelle Huppert voilà merci mille fois et à tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.